Ah, c'est l'ancêtre du téléphone qu'on a tous dans la main. Et dis-moi déjà en commentaire si t'as eu l'occasion, ne serait-ce qu'une fois, d'utiliser cet appareil préhistorique. T'as va rappeler des souvenirs aux anciens, et les plus jeunes, vous allez être choqués. Il était placé dans le salon de la maison, voilà la prise avec laquelle il était relié au réseau téléphonique. Et si tu voulais, une conversation discrète est éloignée un peu avec ses 2 mètres de câbles, c'était cramé. Quand il sonnait, ça donnait ça. Évidemment, t'étais le seul à entendre, parce qu'il n'y avait ni main libre, ni haut-parleur. Enfin presque, parce qu'il y avait ce petit accessoire secret, que quelqu'un d'autre pouvait prendre pendant la conversation pour écouter discrètement tout ce qu'il se disait. Pour la composition du numéro, c'est complètement mythique, et tu vas voir un truc à la fin que tu connais peut-être pas. Pour l'exemple, j'ai pris le 0737284065. Fallait donc tourner le cadran pour chaque numéro avec l'index, avec ce bruit de cadran si caractéristique. Et si tu regardes bien pour chaque chiffre, il y a des lettres associées. Par exemple, pour le 7, c'est PRS, et pour le 2, c'est ABC. Ça te permettait de remplacer une partie de ton numéro de téléphone par un mot. Ici, ça donne opération 5. Beaucoup plus facile à retenir. Ce téléphone socatel existait aussi en orange dans les années 80. Tu l'as connu ?